Le cœur de cette affaire et de notre proposition de nouvelle rédaction, c'est de ramener dans la discussion la retraite à 60 ans. Tournons pas autour du pot, c'est ça. S'il vous plaît. Oui, 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 c'est ça qu'on veut faire. Obligé, nous voulons entendre pourquoi la retraite à 60 ans, c'était possible en 1981, avec 37 annuités et demi, et pourquoi ça n'est plus possible aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une catastrophe ? Est-ce que le pays est plus pauvre ? Est-ce que... Non ? Eh bien non. Vous dites que c'est parce que les gens ne vivent plus longtemps. Ah non, vous vous trompez. Les gens ne vivent plus longtemps parce qu'on s'est arrêté à 60 ans et 37 annuités et demi. C'est-à-dire que nous avons pris à l'époque une mesure de santé publique en prenant une mesure sociale de retraite. Parce que dans notre esprit, le progrès social est un aliment du progrès économique. Là-dessus, on ne se retrouvera pas parce que vous, vous pensez que c'est seulement s'il y a du progrès économique qu'il peut y avoir du progrès social. Donc on veut ramener le sujet de la retraite à 60 ans. Nous y croyons, c'est l'œuvre historique de notre famille politique au sens large qui a été réalisée en 1980. Et sauf erreur, Madame la Présidente, vous en étiez d'accord à l'époque, ou en tout cas après coup, d'accord avec l'idée qu'on l'ait fait. Donc, nous en sommes tous au même point, nous pensons que 60 ans est un bon âge pour partir à la retraite parce que les gens ne sont pas épuisés. Tout à l'heure, je vous ai rappelé l'histoire de 1910. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, une bonne partie des salariés ne voulaient pas entendre parler de cette cotisation obligatoire qu'on leur a réfligé pour partir à la retraite parce qu'ils disaient qu'on paye la retraite pour les morts, parce que nous, on sera morts au moment où on aura droit d'aller, de partir à la retraite à 65 ans. Mais progressivement, c'est ce qu'on est en train de faire, à nouveau de rétablir la retraite pour les morts. C'est-à-dire que les gens vont partir à un âge, 63 ans, alors que l'âge d'espérance de vie moyenne, c'est 63 ans, virgule, schmolle, deux poids ou je ne sais pas quoi. Bon, oui, eh bien ça signifie qu'on va créer la retraite pour les morts. Eh bien, ce n'est pas écoutable après que le pays ait fait tous les progrès qu'il a fait et qu'il ait accumulé autant de richesses. C'est 60 ans et pas un an de plus.